salamu alaykoum l'équipe massa al-noor massa al-khayr ça va où je raccoub nasli youtube nasli youtube l'aira hadjouf la vidéo hadis seulement fait le tube parce que le temps li il haqq il haqq justement nas choufoubid mai ilhaqouin l'asid ou tonk vualat l'muim d'ouknebidaw lui laif ta'alang surubina tna n'haqq ybba na shqeira aqda D'aralé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le cas d'un mur. Alors, c'est ce qui est le cas d'un mur. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Et j'ai eu l'air. Je suis le cas d'un mur. 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 Et je suis le cas d'un mur. Et c'est le principe de la premonition. Quand on vit dans une région qui a fait l'anophelle femine, qui a fait le paludisme, dans le temps, il y a une certaine immunité qui s'amène, qui s'amène, qui s'amène, qui s'amène à l'endémie. Mais il suffit que tu rentres dans la zone d'endémie, tu rentres et tu rentres et tu rentres à l'immunité. Tu rentres à l'immunité et tu rentres à l'endémie et tu rentres à l'endémie. Donc, c'est le principe de l'apprémentisme. On l'a écrit de manière dans un texte scientifique. Alors, en attendant, ils l'ont fait le message parce que ils l'ont fait le principe de prémunition. L'immunité contre le malaria, qui n'est pas comme ni définitive ni stérilisante, ne permet pas de se débarrasser du parasite, mais permet néanmoins de limiter la gravité et les complications. Complications, entre parenthèses, la forme la plus sévère, neuropaludisme. C'est un état dit de prémunition. C'est-à-dire que c'est une semi-immunité acquise, temporaire, qui se développe chez les individus qui sont exposés aux parasites continuellement. On en déduit que c'est une immunité qui augmente avec l'âge, le nombre total d'épisodes de paludisme, la période passée en zone d'endémie. Donc, quand l'immunité est en place quand il y a une région endémique qui est en place et quand il y a une immunité, nous avons donc la deuxième partie. Cette immunité disparaît après une certaine période de non-exposition aux parasites 1 à 2 ans. Et après, chimio-prophylaxie, le mécanisme de cette pré-immunition est encore mal compris. Mais une de ces composantes est due au développement d'un large répertoire d'anticorps contre les souches de plasmodium. Des exceptions à cette règle sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, nous avons la notion de pré-immunition. parce que c'est une on va dire que l'immunité t'édrafe. Est-ce que vous comprenez ce principe pour nous de la clinique et l'Azias ? Dis-le. Une aide qui m'a dit le pré-immunition. C'est le pré-immunition. Dis-le. Dis-le. Est-ce que vous comprenez le principe de pré-immunition ? Je veux voir vos messages. J'ai l'écrivé de la clinique pour que nous nous prenons la clinique rapidement. Il y a qui est qui est parce que tu as vu, parce que j'ai vu, parce que ça c'est et parce que j'ai créé ça je pense que la c'est 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 L'équipe, est-ce que le principe de prémunition, ferme-toi ? Super. Les autres, est-ce que ferme-toi le principe de prémunition ? C'est parti. Avant d'aller à la clinique, dans les arguments en amnistique, je vais vous montrer. Dans la clinique, il dit qu'un patient s'est présenté au pavillon des urgences avec une fièvre de 39-40, des frissons, une altération d'état général. Il dit qu'il rapporte avoir été en Afrique. Ou alors, il doit être soit un diplomate, un commerçant, un footballeur. Il dit qu'il doit être un pilote, un footballeur, un commerçant, un diplomate. Les 4 professionnels, parce qu'ils étaient en contact avec l'Afrique. Ils étaient en contact avec l'Afrique. Ou avec le paludisme de manière directe. Non, je t'explique. En fait, je t'explique. L'équipe, désolé de couper la connexion. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'explique. Je t'explique. Alors, c'est vrai. Je vais te dire. Le paludisme, il ne tue pas... Il ne tue pas... Il ne tue pas. Il est très grave. Il est très grave. Il dit sur la notion de pré-munitions. Il est normal. 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 Il est une petite fille ! C'est indispensable qu'il soit dispensé. Il est trèsdanite. Chienne de ce qu'il est Aïchie Aïchie R TVsДR. Il est normal. Il est nulier. Il a néanmoins apparaître ? Il est conditionné de pré-munitions. Il a néanmoins apparaître par le paludisme. Il nous devait sentirичement d'affaires ? Des coisas apparaître. L'immunité nous tendance à créer une zone endémique ou parce qu'il y a une contact constante. Mais une fois qu'il est entré dans la zone de taille, par exemple, je vais vous montrer l'exemple de le patient qui est malien, qui est malien, qui est malien, c'est une zone endémique, il a perdu une fois que tu arrives dans la zone de taille, tu as perdu l'immunité, tu la perds. Et si tu as perdu l'immunité, tu as perdu le paludisme, tu as perdu la forme complète, la forme clinique, on va chauffer ça. Encore une fois, on a plus grave lié, tu vraiment, c'est le neuropaludisme. Sinon les autres, quand on traite à temps, il y a une bonne évolution. Principalement, c'est ça. La notion de prémunération, c'est qu'il y a des petits-enfants ou des femmes enceintes. Parce que d'emblée, l'immunité de l'immunité de l'immunité, l'immunité de 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 l'immunité. C'est ce qu'il y a des petits-enfants ou des petits-enfants. Pour vous dire que c'est une pathologie qui est une pathologie qui est une fois par an et qui est une zone qui est une fois par an et qui est une zone qui est une fois par an. Donc, principalement, c'est ça. Est-ce que vous comprenez tout le principe de vous-même ? Mouzaoui, Wali, Shkontanit, Wurrahmanar, Ouijali, Yasmin, Sarah, MB. Est-ce que vous comprenez tout le principe ? Yasmin, dès que vous allez voir ici, est-ce que vous comprenez tout le principe ? C'est une chose de la clinique. C'est ça. C'est bon. Concentrez-vous bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, la forme la plus typique ou l'irrhim darsouha, c'est la forme qui a le paludisme primo-infection. Le paludisme de primo-infection. D'accord. Paludisme de primo-infection. Je vais vous donner un exemple de paludisme de primo-infection. C'est un embarras gastrique. Donc, c'est une zone fibrée chez un patient céphalique. C'est bon. C'est bon. Si on est dans des céphaliques, des désagrées ou peut-être même des vomissements, on va dire qu'on a une fièvre assez importante. C'est bon. La phase d'incubation, il faut savoir qu'elle est silencieuse. Elle est de durée variable. Elle n'est pas spécifique. En fait, elle dépend de deux paramètres. Elle dépend du patient. Elle dépend de la forme. C'est le paludisme. Est-ce que c'est un paludisme falsif? Est-ce que c'est un ovale? Est-ce que c'est un vivax? Est-ce que c'est un autre paramètre? Est-ce que c'est un paramètre? Est-ce que c'est un C'est la phase d'incubation, on a les variables. La phase d'invasion de taille, par contre, va avoir un début assez brutal. C'est un début avec une icône brutale. Il faut savoir que les signes généraux vont avoir une fièvre de 39-40 degrés. 40-40 degrés. Il va avoir des frissons. Il va avoir des sueurs. Il va avoir des tachycardies. Il va avoir un malas général et une asthémie. Les signes fonctionnels céphaliques, troubles digestifs, notamment des nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales. Tu comprends ? Les signes physiques. Les signes physiques. Les signes physiques, on va avoir des signes démolistes. Avec une pâleur, peut-être un ictère ou un subictère. On pourrait avoir éventuellement une splenomégalie. On pourrait avoir une épathomégalie. Très importante l'hépathomégalie. L'hépathomégalie. Tu vois vraiment bien. Tu la palpes vraiment bien. Le bord inférieur. L'hépathomégalie. Le foie. Un herpès. Et parfois, pas tout le temps, un méningisme. Le méningisme, c'est quoi ? C'est des signes de méningites. Mais sans le... Il y a un gérateur de la nuque. Il y a peut-être des céphales. Il y a un gérateur. Sans le germe. Sachant que le palaudisme peut donner, comme je disais, le neuro-palaudisme, une forme de... Une forme de quoi ? Une forme de... Une forme de méningite. Il y a une complication. Est-ce que tu fermes ça pour le moment ? Est-ce que ça va ? Non. La clinique est dans la forme... Dans la forme typique de palaudisme. Il y a un palaudisme de primo-infection. Le palaudisme de primo-infection, ce que je vais faire principalement, c'est qu'on fait un non-baragastrique. Fébrile. Donc, nous sommes dans la clinique. Nous avons une phase d'incubation qui est variable. Tout dépend de la forme. Le palaudisme de primo-infection, le plasmodium, l'un a été infecté ou autre. Les signes fonctionnels, nous avons des céphales, des myalgies, des troubles digestifs sous forme de nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales. Et enfin, les signes physiques. On a des signes d'hémolis. Peut-être ictères, subictères, splenomégali, hépatomégali, herpes labial, mélingisme et tout autre. Nous avons terminé. C'était la phase d'invasion. Nous allons marcher dans la phase d'état. La phase d'état, c'est principalement l'accès palustre. Nous allons parler de l'accès palustre. L'accès palustre. L'accès. L'accès palustre. L'accès palustre. L'accès palustre, fièvre, sueur. L'accès palustre. Fièvre, sueur. Non. Fièvre, frisson, sueur. Pardon. Frisson, fièvre, sueur. L'accès palustre. Frisson, fièvre, sueur. 2 Fs. Fièvre. Plutôt frisson, 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 fièvre, sueur. Dan. El mais Ron. J'ai bisnément. Quand tu聞as늘 Facebook, Quite t-à-dire que ça va toute la moyenne 50h20! Merci. u bébé. C'est-à-dire qu'il vous plaît. Au moins simple. C'est-à-dire qu'il pincer les boulons. Unolved Bernard. Au moins simple, vousstagez à la f controll Oak. Quand tu l'in observcoeur a s'est dit, c'est le bébé. Il ne se voit pas, 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 il ne se voit pas. Il ne se voit pas, il ne se voit pas, il ne se voit pas, il ne se voit pas. Oh, je ne suis pas le temps. Alors, je vais parler de scientifique, je vais parler de sérieux. Alors, ce n'est pas le plus treté, comment on va faire ? On va faire des frissons, des frissons, un tremblement généralisé avec sensation de froid, s'accompagnant de claquements des dents, les frissons durent entre 1 à 2 heures, on observe un pot rapide et une cyanose des extrémités. La fibre est élevée, c'est le 41, qui dure entre 1 à 4 heures. Elle est accompagnée de congestion du visage, se présente sous forme intermittente et récurrente. Les sueurs, la température baisse rapidement, avec sensation de bien-être, les sueurs sont alors profuses, importantes, et peuvent durer entre 1 à 2 heures. Ils s'ensuivent d'une crise polyurique, il va uriner beaucoup, et enfin, sommeil profond. C'est bon. C'est la phase DETA. La phase DETA, c'est la phase DETA. D'une crise, la partie pire, accompagnée d'un claquement des dents. D'une crise, les besoins, pendant une heure l'espoir d'une décieuse, ils se passent, ils se passent à s'envoyer. Alors, ils disent dans la course, ils se rougent. Pour la froid, on s'envient. Une crise pire, après 3 à 4 heures, il s'entraîne au bord. J'envient à s'envoyer. Ils se sont en train de couper. Parce que quand il y a trois sueurs profus, les sueurs sont importantes et accompagnés d'une crise polyurique, il s'agit d'une crise sanitaire. Pour conclure, il s'agit d'une crise sanitaire comme un bébé, il s'agit d'un sommeil profond. Donc l'accès à l'histoire est trois étapes très importantes, frissons, fièvre, sueur. Il s'agit d'une crise sanitaire, il s'agit d'une crise polyurique, il s'agit d'une crise sanitaire et il s'agit d'un bébé, il s'agit d'une grande sieste. Voilà, l'examen physique général, il s'agit d'une langue sabérale, il s'agit d'un herpes labial, il s'agit d'un herpes labial, il s'agit d'un herpes labial, L'évolution, traitement, sous-traitement, il s'agit d'une guérison rapide, sans traitement, il s'agit d'une répétition des accès, une guérison possible ne peut rechuter, en dehors des ondes endémiques, il s'agit d'une passion malienne à l'Eqtar, à distance, paludisme grave, neuropaludisme viscéral. D'ailleurs, nous avons parlé sur le neuropaludisme. Avant d'avoir regardé le neuropaludisme, il s'agit d'une clinique sur le paludisme qui s'agit d'une prime aux infections, face d'état d'incubation, plutôt face d'incubation ou d'invasion rapidement, et face d'état, il s'agit d'une accès palustre qui fait trois points importants. J'apprécie de voir ce qu'il s'agit de l'évolution la plus grave, qui est l'europaludisme. Diagnostic de certitude, quand j'étais à tenir. Assalamu alaikum. Aya, vous unfaillez, C'est parti pour l'écriture. Tâchie, c'est-à-dire. Est-ce que vous avez un peu pour l'instant dans la clinique ? C'est-à-dire que nous devons prendre la parole. Alors, bon. J'ai besoin d'avoir une question. Vous avez besoin d'avoir une question. Je vais vous lire en suite. Parce que vous allez vous dire la connexion rouge. Avec les incroyables des paysages. C'est important. Quelle est-ce que vous avez ? Vous avez ici. Nous allons parler principalement sur l'europaludisme. C'est assez grave. C'est très important. Et pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas ou non vous n'avez pas mal paruïdisme. Qui peut être traitée facilement. Alhamdoulilah, il y a deux. Ce qui est vrai, c'est l'europaludisme. C'est un loupâdude qui est très grave. Il peut « tuer ». Alors, l'europaludisme. C'est l'europalutisme principalement. Ce qui est une urgence en parasito. potentiellement et c'est un c'est un c'est un parce que tu as connu son dernier alors on a besoin de faire une défaillance multivisérale les signes généraux on a besoin de faire une fève d'emblée alors l'hépato-mégali est principalement l'hépato-mégali est principalement dans la phase d'état dans la phase d'invasion on a besoin d'un minimum on a besoin d'un minimum on a besoin d'un minimum justement l'hépato-mégali ok on a besoin d'un minimum il faut abonner sous l'hépato-mégali et進عت sur la phase de la phase d'état Mais on est très bien d'accord. Même si on ne sentit pas à cette façon. Il faut savoir que tu vas y trouver la première fois par la phase de l'invasion. Tu vas y trouver le bataume galité. Un peu comme ça le bataume galité. Mais il n'y a pas, il faut que tu vas y 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 tu vas. C'est bon. D'accord. Pourquoi tu peux y 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 tu peux. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de signes de focalisation ni atteinte des pères crâniennes et un coma fébrile. Il peut donner un coma fébrile. Il peut donner un syndrome méningé avec un LCS clair. Il peut se compliquer éventuellement d'une méningite. Et pour conclure, l'évolution de Taha, les mortels en 2-3 jours, le 2-3 jours, sans traitement. Le pronostic s'améliore avec le traitement, d'autant plus que sa précocité, avec guérison possible, sans séquelles. C'est bon. 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 D'accord. D'accord. C'est bon. 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 J'en voyage en zone d'onde, par exemple, des régions où il y a un lined The possibly a or qui fournirait des arguments. Je vais vous donner un exemple, un homme âgé de 42 ans, un commerçant, un diplomate. Un diplomate qui travaille dans les relations extérieures, les politiciens ou les gens qui travaillent dans la diplomatie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Alors, ce qui est un navigateur. Un navigateur d'un autre navigateur, un navigateur d'un Bahreur. Il y a des régions tropicales, peut-être en Lazi, peut-être en Afrique, ou en Amérique, ou en Latine. Il y a des régions tropicales ou dans les régions tropicales. L'argument clinique, c'est les formes décrites. Plus haut, c'est généralement le retour d'une Zendendée, mais le retour d'un voyage. Nous parlons principalement sur la phase de primo-infection. Le neuropaludisme, c'est rare. Le neuropaludisme, c'est très simple. Le neuropaludisme, c'est très simple. Il y a des troubles de comportement, des troubles de conscience. Il y a des troubles psychiatriques. Il y a des troubles neuropaludistes. C'est très simple. Donc, les arguments, comme toutefois, les arguments cliniques et paracliniques, les arguments paracliniques sont d'orientation de certitude. D'orientation FNS. Il y a une leuconeutropénie. C'est une leuconeutropénie. C'est une leuconeutropénie. Il y a une anémie hémolétique. Il y a une thrombopénie. Il y a un bilan inflammatoire. Il y a une CRP positive et une VS accélérée. Il y a un bilan hépatique. Il y a peut-être des azates assez élevées. Il y a un bilan lipidique. Il y a un cholestérol élevé. Voilà. Principalement, c'est ce qui nous réveille. L'examen de certitude, nous allons utiliser la frottisangha. Enfin, nous allons utiliser la frottisangha et la goutte épaisse. Et là, c'est ce qui nous réveille. C'est l'examen de certitude. Comme vous l'avez dit dans l'examen. Nous devons nous réveiller la goutte épaisse ou la frottisangha. Alors, mise en évidence du parasite dans les rhizérytrosides par coloration de maille, de maille, de maille, et la goutte épaisse. En fait, il y a une meilleure certitude de meilleur résultat. Il y a une meilleure certitude pour le résultat de maille. Si a le PCR ou l'immunologie ? L'immunologie, vous pouvez seringue avec la chaleur. Vous pouvez aussi utiliser l'étrace du paludisme dans le corps et le PCR. Ce sont les arguments. Vous pouvez aussi vous montrer dans le bilan. en 2019, l'utilisation préalable de l'hépatique et de l'épédic, l'hépatique, 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 le crp, la visite, et la certitude devraient les frottis sangha ou les gouttes épas. Est-ce que tu comprends ? Prisons-je�es. Qui est-ce que vous aimez cette prise en charge ? Ça a l'air mal. Ça a l'air mal. Hospitalisation. Wouah, t'hospitaliser. C'est vrai. Mise en condition. Oui, mise en place de grosses voies d'abord. Instauration d'un traitement antipaludique. Ah, c'est le temps. Nous allons faire un petit peu. C'est aussi pour vous trois mois. Dans ce document, 100%, nous fondons et de concert par tous les jours. C'est ce qui est? C'est le'... Mise enance et des crônes, et cela a été gardé. Pour vousangedό L'aise, on va te demander quelque chose. Et ça va être everybody. Il n'a qu'un bleeding. Il vous plaît tout y a plusieurs questions. On va pas ce qu'il y a leur faup� Pick. S'서도 guidelines. Comme les... Tétanos qu'il y a... Oriens, Polio. Il s'est maximumόblement. C'est à quoi alright ? et que l'on nous a dit, et non, je n'ai pas d'écouter à ce qu'on vài. Mais pourquoi vous vous parlez ? Voilà, en faisons une école. Merci à tous que vous avez vu et vous avez demandé les mots. Répondez moi, s'il vous plaît. Les gens, est-ce que vous avez vu et vous avez eu sizzle, pour qu'on vousары de leurs mots. Nous nous venons avec vous, nous Soyons, nous le digging et nous nous comprenons. Nous avons eu une éteinte d'étranger. Nous sommes maintenant qu'à ce que j'ai apportée à cette méthode. ça va alors traitement d'un paludisme c'est un traitement en fait c'est des schémas thérapeutiques mais c'est des associations c'est des règles à respecter c'est des protocoles il faut savoir que chloroquine ou la kinine, ils sont quand même extrait de la kinine doué ouet il met doué ouet pas que le paludisme et pas que le covid actuellement il met doué ouet pour traiter le polyarthrite rheumatoïde polyarthrite rheumatoïde il met doué ouet pour traiter le polyarthrite rheumatoïde c'est pour ça que qui sera peut-être l'épidémie flashine ou sera où le machac le taille le covid ils ont vu ils ont détecté qu'il y avait des gens merdou le covid ils sont porteurs du covid mais ils ne seraient pas mal ou peut-être elle n'a pas été sévère qui m'ont chez d'autres patients et là quand ils ont poussé les recherches ils découvrent la femme, la femme je pense à la 60 ans ou là ils ont souffré d'une polyarthrite rheumatoïde souffrant de ça, ils prenaient de la chloroquine, prenaient le traitement de l'antipaludine c'est ce qui s'est passé, ils ont poussé les recherches, ils ont poussé les recherches, ils ont poussé les recherches ils ont poussé le traitement de l'antipalude, ils ont poussé les recherches et ils ont poussé les recherches c'est pour ça qu'ils deviennent les recherches et ils ont poussé les recherches Ce n'est pas un traitement غère 100% de la malarie, mais c'est un nageur ou un nageur, comme on dit. Qui est-ce qu'il y a un paludisme simple ? Où est-ce qu'il y a un paludisme simple ? C'est-ce qu'il y a un paludisme simple ? Il va-t-il y a un paludisme simple. L'artemeter lumifantrin. Artemeter lumifantrin. Artemeter lumifantrin. C'est-ce qu'il y a un paludisme plus la prime queen. Alors, paludisme simple. Par exemple, mâchie compliquée, mâchie grave, mâchie neuropa, mâchie, mâchie vraiment, c'est-ce qu'il y a un paludisme simple ? L'artemeter lumifantrin. Artemeter lumifantrin. Plus le paludisme grave. Pardon, plus le... Plus le... Prima queen. C'est-ce qu'il y a un paludisme simple ? Artemeter lumifantrin plus Prima queen. L'artemeter lumifantrin, c'est quoi ? Artemeter lumifantrin, selon un schéma. Qu'est-ce qu'il y a un schéma ? Alors, qu'il y a un schéma, l'artemeter de... Artemeter... C'est par voie orale, c'est un comprimé. Artemeter H0, H8, H24, H36, H48 et H60. L'artemeter, c'est qu'il y a un schéma. ...in 3 heures a jour. Artemeter la nuit du poids, par un schéma per klant, et après, l'artemeter il tue 20 heures a jour. Pas de 20 heures, c'est plus que 20 heures a jour. Donc, dès que ce kind de desire c'est, on va commencer à l'heure et à la semaine 10 ans. Alors, on va commencer à l'heure de 8h30. Alors on va commencer à l'appel à l'année prochaine. Et après, on va venir à la genre de 14h00. Et après, on va venir en 3s, etc. Et après 48h00 et avec 60h00. Ça correspond àusal 3 heures. C'est ce qui nous le débat. Alors, comment on est-ce que nous attendait? Le poids de taille Donc, si le poids de taille est entre 5 et 15 kg Donc, un poids compris entre 5 et 15 kg Il va mettre un comprimé par prise Comprimé 1 Un comprimé Si le poids compris entre 15 et 25 kg Il va mettre 2 comprimés par prise Si le poids compris entre 25 kg Et 35 kg Il va mettre 3 comprimés par prise Il va mettre un poids de 35 kg Il va mettre 4 comprimés par prise Nous allons mettre selon un schéma Il va mettre selon H0, H8, H24, H36, H48, H60 Il va mettre le poids compris entre 5 et 15 kg Il va mettre 1 comprimé par prise Il va mettre entre 15 et 25 kg Il va mettre 2 comprimés par prise Il va mettre entre 25 et 35 kg Il va mettre 3 comprimés par prise Et il va mettre 4 kg Il va mettre 4 comprimés par prise Voilà C'est ce qui concerne le traitement Dans l'artiméter de l'hymifantrine Il va mettre en association avec la prima queen La prima queen Il va mettre 0,25 mg par kg par jour C'est ce qui concerne l'enfant Enfin non, tout le monde C'est ce qui concerne 0,25 mg par kg par jour 0,25 mg par kg par jour C'est ce qui concerne la prima queen Alors, dernière fois Dernière fois C'est ce qui concerne l'artiméter de l'hymifantrine Plus la prima queen C'est un schéma C'est une association Il va mettre selon le schéma L'artiméter de l'hymifantrine Selon H0, H8, H36, H24, H36, H48, H60 Il va mettre entre 5 kg et 15 kg Un comprimé Entre 15 et 25 L'artiméter de 2 Entre 25 et 35 L'artiméter de 3 comprimés Et enfin Il va mettre 35 L'artiméter de 4 comprimés par jour Et concernant la prima queen Il va mettre 0,25 mg par kg par jour C'est ce qui concerne l'artiméter de la prima queen Peut-être l'artiméter de la prima queen Peut-être l'artiméter de la prima queen Il va mettre la quinine Tout simple Quinine Alternatif quinine K Q L'or Q U I N I N I N E A Je vais vous dire que vous avez dit le produit Comme vous dites le Youtubeur, Instagramur, Snapchatur, 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 Dr. Klosubter, 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 Klosubter Je vais vous dire que vous êtes encore Je vais vous dire Vous aimez le Covid-19 20 20 20 20 20 20 100 000 20 20 20 Il n'y a pas de 100 000 ! Tu as fait un déjeuner ! C'est important ! Je vais vous parler. Je dois dire ce qui est un déjeuner. Il faut me dire que tu dois m'attraper ! C'est fini ! Il y a un pariodeism. Comment est-ce que tu as fait la musique ? Tu dis oui, on a compris ! Le pariodeism, c'est quoi ? Le pariodeism, c'est un traitement ou un autre chemin. C'est une ampoule injectable en intraveineuse, ou l'antra musculaire, de 60 mg. Alors, pour le désigneur, c'est une ampoule injectable en IV, en IN. C'est-à-dire que c'est selon un schéma H0, H12, H24. H0, H12, H24. H0, H12, H24. Et on va mettre depuis toutes les 24 heures. On va mettre une dose, et on va mettre pendant 3 jours. L'alternative, encore une fois, KININ. Qu'est-ce que je n'ai quitté KININ ? Q, U, I, KININ, I, N, I, N, E. C'est un peu de travail. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va mettre une dose, ici, une dose de charge. C'est-à-dire qu'on va mettre 16 mg par kg en IVL, puis d'entretien, 8 mg par kg pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on va mettre 16 mg par kg en IVL, puis d'entretien, 8 mg par kg en IVL. C'est-à-dire qu'on va mettre 16 mg par kg en IVL, puis d'entretien, 8 mg par kg en IVL, puis d'entretien, 8 mg par kg en IVL, puis d'entretien. C'est-à-dire qu'on va mettre 16 mg par kg en IVL, puis d'entretien, 6 mg en IVL, puis d'entretien, 8 mg par kg en IVL, puis d'entretien, 7 jours, 7 heures. C'est-à-dire que maintenant, la dernière fois, la dernière chose, c'est la femme enceinte. La femme enceinte permet de mettre la KININ plus la chloroquine, ou deuxième et troisième trimestre on met l'artisanat de l'humifentrine c'est la même posologie je vais vous détruire tout de suite l'alternative si je veux mettre l'artisanat de l'humifentrine on peut mettre l'artisanat de l'humifentrine on s'est terminé avec le traitement est-ce que ça va ? est-ce que j'ai compris ce que je vais vous dire y'allohé aïzai y'allohé aïzai pour qu'ils nous servent à l'étre de l'humifentrine et nous n'en faisons plus de choses et nous avons les commentaires et nous allons décrire la révision et nous allons décrire une infusion nous n'enons pas d'étrement non, ils sont pas d'étrement ils sont pas d'étrement pourquoi je vais m'étrement et nous n'enons pas d'étrement je suis là à vous j'ai pas besoin il y a une chose qui n'a pas d'étrement je n'ai pas d'étrement je n'ai pas d'étrement je n'ai pas d'étrement il y a un homme C'est parti, c'est parti. L'équipe, vous avez l'écrit ? Je l'ai dit, super ! Le traitement à l'adjuvant, on peut nous aider à... Je traite ce qui a été on va dire ce qui a été altéré par par le paludisme qui a été un déséquilibre électrolytique par rapport au vomissement du diar et etc. Je dois traiter tout ça. Surveillance clinique, biologique, thérapeutique, c'est clair. Et traitement préventif, déclaration de la maladie. On doit la déclarer maladie par le paludisme. Il y a des choses importantes. Une chimio-prophylaxie. Donc toute personne, l'Afrique ou l'Afrique des pays, nous devons justement qu'il y a des vaccins qui existent, mais les machines ou qu'il y a des chloroquine ou la quinine pour une prophylaxie. Il faut savoir que les gens quand tu rentres à 11 ans et demi tu dois porter les gants, tu dois porter des serrages et des vêtements avec des manches langues et principalement il faut mettre des pommades révulsives donc des pommades qui ont besoin de moustiques qui ont besoin de moustiques. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le drap qui filtre comme un moustiquaire géant. Dès que les moustiquaires sont dans le temps pour filtrer, etc. Il faut faire très très attention comme prévention. Bon, ils sont quand même parfois ils te parlent de... Bon... c'est 100 mg par jour pour la chloroquine il y aura une prophylaxie. C'est ce que je veux dire. Je veux dire... me protéger mes nuages mais le paludisme. c'est ce que j'ai dit dans les cas cliniques. En attendant vos questions, en attendant vos questions. Je vais y revenir. D'accord. Voilà. Bismillah, concentrez-vous mes amis. Je vous remercie. Un homme âgé de 42 ans, commerçant, est reçu aux urgences pour fièvre d'apparition brutale. Déjà, commerçant, climat de commerçant, c'est une... c'est un blé qu'on est en train de parler d'une profession elle peut éventuellement nous prendre ou là, nous... on va dire nous prendre en Afrique ou là, nous orienter vers notre diagnostic. Brutale, accompagné de frissants, de sueurs, frissants, sueurs, suivi d'une altération de l'état général. Donc, fièvre, frissants, sueurs. A l'interrogateur, pas d'antécédents médico-chirurgiques en particulier. Notion de séjour, bref, au bénin. A l'albénin. A l'albénin. A l'albénin. Donc, y'a l'anson de bénin où une chimioprophylaxie à base de chloroquine a été correctement prise. à l'examen clinique, état général altéré. température, 40, fréquence cardiaque, 120, fréquence respiratoire, 30, température, enfin, tension artérielle, nef systolique, c'est la diastolique. Encore en train de parler de collapse là, ou là, en train de, score de Glasgow à 8, maintenant, score de Glasgow à 8. et nous avons vu, score de Glasgow, que nous avons beaucoup en neurologie. Donc, c'est un signe neurologique. D'accord ? Nous allons vous présenter la neurologie, les gens. Nous allons nous attendre. Eh ? Il y a vraiment, c'est un signe de 40. Je dis ça, je ne dis rien. Je vais voir la tension artérielle, c'est une tension artérielle. Je vais vous présenter. Nous allons vous présenter un diagnostic. Nous allons vous présenter un diagnostic. Nous allons vous présenter. Nous allons vous présenter. Nous allons vous présenter. c'est une rédeur de la nuque. Il reste de l'examen clinique et son particularité. Le bilan pratiqué en urgence se retrouve une FNS globule blanc à 4000, donc 45 de polynucléaire de trophée, c'est-à-dire qu'elle est normale, mais chez une hyperleucocytose. Une glycémie à 0,75, une créatinémie à 14, un CR clair contenant 150 lymphocytes par millimètre cube. Techniquement, il est normal clair, normal. Albuminorachie, elle est de 0,50, une glycorachie normale. Ce n'est pas une méningite à méningogoulat. Enfin, moi, ce n'est pas une méningite. Nous avons une méningite où est-ce qu'on a l'équipe ? C'est un paludisme. Quel est-ce que vous avez dit ? Quel est-ce que vous avez dit ? Quel est-ce que vous avez dit ? Si vous avez dit, vous avez dit, c'est une méningite. C'est un paludisme. C'est un paludisme. C'est un paludisme. C'est un paludisme. C'est normal. C'est normal avec cette connexion. C'est un paludisme. Je t'entends votre réponse, les gens. Ouah, le plus grand-mère. Sarah, Koren, Yasmin, Ayali Kepaya al-Shatrin. Couloulle. Couloulle, Mouzaoui. alors c'est simple je ne sais pas, on ne va pas attendre longtemps le diagnostic c'est un neuro exactement bravo c'est la forme sévère c'est le neuropaludisme c'est un neuropaludisme donc c'est un accès pernicieux bon c'est un neuropaludisme en place mondiale c'est un neuropaludisme tu expliques il y a une résistance à la chloroquine je ne sais pas si l'homme il y a une résistance à la chloroquine parce qu'il n'y a pas de chloroquine mais bon il y a une résistance à la chloroquine le fait de savoir que c'est un neuropaludisme il y a une autre complète déjà tu sais que c'est un paludisme très bien avec moitié de la note neuropaludisme la note complète vous avez le reste quels sont vos arguments ? qu'on a parlé qu'un fiaf qui sont sueur qu'un score de classe qu'on t'a abîte qu'un réflexe ostéotantino qui sont abolis un syndrome méninger etc quel examen complémentaire demandez-vous ? qu'est-ce que c'est un examen complémentaire ? je veux vous répondre qu'est-ce que c'est un examen complémentaire ? qu'est-ce que c'est un examen complémentaire ? alors c'est frottis sanguin et gouttes épaisses ou là gouttes épaisses c'est un examen qui est l'agent responsable ? c'est un complexe est un plasmodium il faut s'y parler quelle est votre conduite à tenir ? alors très important le score de Grasco qu'est-ce qu'on doit faire ? alors je dois faire un sondage physical je dois faire une canule de maillot pour aider à respirer devoir d'abord scoper le malade mettre un scope ça mise en condition on doit traiter c'est un paludisme qu'est-ce qu'on boit 살�era ? c'est un paludisme on va te voir leur bon sens ça revient c'est un schéma c'est un paludisme c'est un paludisme dont on a involved qu'on ose qu'on ose est-ce qu'on ose qu'on ose πα hiện un grève ou non les unes donc on dira l'artisiana l'artisiana quand on parle à l'artisiana ce qu'on s'est dit ce sera une ampoule injectable de 60 mg selon le schéma A0H12H24 est donné toutes les 24 heures et cela pendant 3 jours et l'alternative est-ce que vous avez besoin de la kinine ? C'est le traitement de la kinine Assalamu alaikum Je dois faire traitement symptomatique surveillance du malade déclaration obligatoire prophylaxie, etc. C'est le cas clinique de la kinine C'est ce que je fais généralement il est mis de l'aigrir assez de l'aigrir c'est bon ? Vous видите ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez pas de questions ? La question est ce que je vais vous prouver est de copier le live et de sortir le deuxième live et de parler rapidement à les toxines infстве alimentaires rapidement à la polio rapidement à la rapidement à la le tétanos rapidement sur la rikésieuse on va voir rapidement où je dois mettre sur eux, les points les plus importants dans le cas clinique, dans le cas clinique voilà on va voir comment on va faire dans le programme et plus les vidéos sur RPS varice et zone exposition au son, diphtérie et tous les leaders Dr. Zerouel et Prof. Rachour que j'avais partagé avec Prof. Rachour on va voir avec Dr. Zerouel donc voilà nous avons terminé le programme et je suis très 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 content et très fier Sarah Mb, bravo, on a donné ton artisanat c'est bon, alors il n'y a pas de questions pour nous faire le deuxième live dites-moi, pas de questions, pas de questions ne me demandez-vous pas de questions, dites-moi dites-moi est-ce que vous racontez-vous les 16, vous allez voir dans le deuxième live vous allez voir vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir je vous invite à vous parler pour vous donner des questions des questions, des crocs, des pièges et nous allons vous réchauffer les bases qu'on a fait et c'est fini, l'équipe va couper gardez-vous 5 minutes On va nous faire un petit peu de mouille et on va faire un petit peu de mouille. Vous pouvez me donner un petit peu de mouille et on va commencer à faire un petit peu de mouille. D'accord ? On va vous faire un petit peu.